Alors mon cher Didier Porte, vous êtes notre envoyé spécial devant la télé pour suivre l'épopée de la première de la droite, où on en est exactement ? Eh bien chère Anne, j'ai la tristesse de vous annoncer que pour Coquito, c'est finito, car je parle italien couramment, décidément que de talent. Le renouveau, ça ne sera pas Bruno, en l'occurrence le maire, qui est en train de se faire distancer dans les sondages par François Fillon, désormais en 3ème position. Bon, personnellement, j'ai compris que c'était plié pour Nono le déglingot, quand il a justifié sa piètre prestation lors du premier débat sur TF1, en déclarant à un journaliste, c'était un jour sans. Bruno, mon ami, ça c'est pas possible, quand tu aspires à présider au destiné de la 5ème puissance économique et 3ème puissance nucléaire mondiale, l'argument n'est pas recevable, c'était un jour sans. Monsieur le Président, c'est quand même une drôle d'idée d'avoir nommé Robert Ménard ministre de l'Intérieur. Oui, je sais, j'aurais pas dû, mais que voulez-vous, c'était un jour sans. Et Nadine Morano à la culture, enfin, monsieur le Président. Oui, bon, ben ça va, puisque je vous ai dit que c'était un jour sans. On peut même imaginer encore pire. Monsieur le Président, faut que je vous parle. Oui, Zemmour, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ne me faites pas regretter de vous avoir nommé Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a pris, monsieur le Président, d'envoyer un missile nucléaire sur Bruxelles ? La ville a été rayée de la carte. Ah bon ? Flûte ? Ah ben oui, mais j'ai suivi vos recommandations. Quoi ? Ben enfin, monsieur le Président, quand j'ai proposé de bombarder Molenbeek dans une de mes chroniques sur RTL, c'était pour rire. Ah oui, ben il fallait le préciser, mon vieux. Effectivement, c'est une boulette. Mais bon, nos amis belges ont de l'humour. Les survivants n'auront qu'à se dire que c'était un jour sans. Elle est bonne, hein ? Tiens, je vais la ressortir à mes copains journalistes. Il y en a une cinquantaine qui vient déjeuner ce midi. Un jour sans, vraiment, ça fait pas sérieux. Résultat, Bruno Le Maire aura beau appeler la sienne au secours, de maire, c'est terminé pour lui. Il s'est fait doubler par François Fillon, que j'ai regardé donc jeudi dernier, sur France 2, avec d'autant plus d'intérêt. Plus de deux heures de Fillon d'affilé, sans filé, croyez-moi, j'ai du mérite. Je sais pas si pour lui c'était un jour sans, mais pour moi c'était un soir chiant. Il est sinistre, mais d'une force. Comparé à lui, Juppé, c'est Cyril Hanouna, et Bruno Le Maire, Popec. C'était au-delà de l'ennui, j'avais envie de lui tirer les sourcils à Fillon, pour qu'il s'énerve un peu, qu'il nous prouve qu'il était vivant. Alors si quand même, il m'a fait rire une fois, quand il s'est prévalu de son bon sens de paysan sartois. Je me suis souvenu des photos de sa gentille aumière dans Paris Match, en me disant in peto, si les braves paysans sartois sont tous aussi bien logés, moi je m'achète une paire de bottes en caoutchouc, et je me reconvertis illico presto dans la rillette. Non, je mets en garde les électeurs de droite, ce François Fillon est une purge. Et pour couronner le tableau, il est le candidat préféré de ces excités du goupillon de la manif pour tous. Comme vous le disiez fort justement aux coulisses, chère Han, avant que l'émission ne commence, accepter le soutien d'un tel rassemblement de trous du cul quand on s'appelle Fillon, ce n'est pas une bonne idée. Je suis totalement d'accord avec vous, même si je trouve que vous y allez un peu faible. Gros pain, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anna Manoff